Donc les nombres à virgules, et comment on code les nombres à virgules ? Vous avez vu comment on code en guinaire et même en base hexadécimale 1, 0, 1, 1, vous le dites tous en cœur, ce 1 pèse 1, celui-là pèse 2, 4 et 8 Donc on est bien sur du 2 puissance 0, du 2 puissance 1, 2 puissance 2 et 2 puissance 3 Si je veux noter de l'hexadécimale, c'est 4 bits, ça se note bien en hexa 4 bits, ça fait un digite 4 bits, ça code de 0 à 15 Donc j'ai un digite qui va de 0 à f, qui lui correspond, c'est qui d'ailleurs ? 8 et 2, 10 c'est un 11, 11 c'est A, 10 et B Donc lui il vaut B D'accord ? Alors si je mets un tel bas, B A, c'est quoi cette valeur ? On refait la même cuisine, 16 puissance 0, 16 puissance 1 D'accord ? Donc on est bien sur du 10 fois 1 plus B c'est 11, plus 11 fois 16 C'est bon ? Et je peux faire du décimal Bon, le décimal je ne vous le présente pas, mais ça va être 3 3 plus 2 fois 10, plus 1 fois ça Bon, voilà les différentes bases Mais maintenant comment je fais des virgules ? Alors, partons vers ce qu'on sait Quand je suis en décimal Ben, je peux écrire à 123,356 Combien pèse à mon 3 ? Un dixième Un dixième, 10 puissance moins 1 Combien pèse à ce centième ? 10 puissance moins 2 Ok ? Donc si je fais B A Le B A bas de l'hexa Combien je suis en train de faire ? 16 puissance moins 1 Je vais ici, le nombre de 16ème Et A c'est mon nombre de 16 au carré, c'est mon nombre de 246ème D'accord ? Donc je fais des bas, je suis sorti de... D'accord ? Donc je suis sur 11 16ème plus... Ok ? En binaire, pareil Si j'écris ici 1, 0, 1 Ce 1 pèse 2 puissance moins 1 Lui c'est un demi Lui il pèse un quart Et lui il pèse un huitième Donc voilà comment je peux écrire des chiffres à virgule Rapidement, nos circuits vont avoir des problèmes Supposons que je prenne un 2, 3, 4, 5, 6, 7 Allez, j'en rajoute un Je décide d'avoir des variables 8 bits Et avec ces variables 8 bits Je vais faire ce qu'on appelle de la virgule fixe Je vais la placer ici tout le temps Et je vais dire, je fais du 4,4 Ça veut dire, je prends 4 bits pour noter la partie fractionnaire 4 bits pour noter la partie entière D'accord ? Le problème qui arrive Il est rapide à voir Valeur max, valeur mine J'ai une toute petite valeur max J'ai une précision qui est de 2 puissance moins 3 J'ai une précision d'un huitième Voilà ma résolution J'ai un espace quantifié d'un huitième Et ma valeur mine, ça va aller de 0 Je me mets en positif Et ma valeur max, c'est des 1 partout D'accord ? Et donc quand je mets des 1 partout Ça marche toujours C'est la somme d'une suite géométrique En fait, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Moins mon huitième D'accord ? Ça fait ma somme géométrique Donc en fait, je me retrouve avec une valeur maximale Qui vaut 16 moins 1 huitième Seizième C'est un seizième, lui ? Ah oui, je suis à 4 bits 16 moins 1, seizième C'est ma résolution C'est le seizième Et là, c'est 2 puissance moins 4 D'accord ? Donc j'ai 16 moins 1, seizième C'est ma plus grande valeur Donc rapidement, quand je vais faire des opérations Ça va dépasser ma capacité de codage Je ne peux pas noter des chiffres très petits Pareil en décimale Si je ne mets que ces digits-là J'ai très peu de résolution dans l'affichage Quelle est l'apparade en décimale Que vous avez tous et toutes appris ? De quoi ? Je dis 123, 356 ? Non, je suis en droit de 0,256 Ouais ? Ah, pour faire les additions ? Ah, pour coder en binaire Non, là, juste en décimale Si je m'autorise juste à voir 3 chiffres, virgule 3 chiffres Je vais faire des additions et tout Je ne vais pas représenter des nombres Super précis et beaucoup Comment avec 3 digits dans mon afficheur Je peux écrire des nombres super grands ? En puissance de 10 En puissance de 10 La notation exponentielle Appelez-vous le 1,23 3, 5, 6 10 puissance 10 puissance moins 27 Voilà, j'ai réussi à décrire ici Un nombre très petit Ou un nombre très grand Quand je fais une notation exponentielle Avec très peu de digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Avec 7 digits Je peux couvrir Des nombres très 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 grands Mais avec une résolution assez faible Et des nombres très très petits Très proche de 0 Avec une super résolution J'ai une espèce d'échelle un peu bizarre Quand je prends la notation exponentielle Mais c'est une écriture condensée Qui me permet de balayer des grandes valeurs Aussi bien des petites valeurs Avec une bonne résolution Que des grandes valeurs Avec une résolution plus faible Faisons pareil en binaire Alors on va prendre une valeur numérique Assez sympa 2,75 Ça vous va ça ? Ça va marcher ça ? 0,275 Quand je vais passer ça A notation scientifique Je vais dire Je mets toujours un seul chiffre Devant la virgule Ensuite j'ai un chiffre La fameuse mantisse La partie fractionnaire Qui est derrière Fois 10 Fois 10 Moins Faisons-le en binaire 0,225 Il va peut-être être compliqué À faire en binaire J'ai pas envie de parler de l'algo Je vais voir comment on va faire Je vais construire d'abord le 2,75 en binaire C'est 2 plus 3 quart Ouais Il est fort Michel 2,75 Pour le passer en binaire On vous montrera l'algorithme Pour faire n'importe quel nombre Déconvertir Donc je le passe en binaire 2,75 C'est 2 plus un demi Plus un quart Je l'ai pas choisi au hasard Celui-là il est facile pour nous Donc 2 je vais le mettre ici J'ai pas un Est-ce que j'ai un demi ? Oui Est-ce que j'ai un quart ? Oui Est-ce que j'ai trois quarts ? Non, 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 non Voilà Je m'arrête là 0,0,1,0 1,0,0,4 Donc voilà mon 2,75 Écrit en binaire J'ai pris un très mauvais exemple C'est 0,225 Il faut diviser par ici Voilà 2,75 Maintenant ce nombre là Je vais le faire repasser En notation scientifique mais en binaire Scientifique mais en binaire Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais faire 1,0,1,1,0,0 On est d'accord ? On est d'accord ? Et maintenant je vais dire fois 2 puissance 2 puissance 1 Il faut que je multiplie par 2 Ce nombre pour décaler D'accord ? Parce que décaler la virgule D'un rang C'est décaler D'une puissance de 2 D'accord ? Ce 1 qui pesait 2 puissance 1 Maintenant il pèse 2 puissance 0 Donc je l'ai bien À ce moment là Divisé par 2 Donc il faut bien Que je le remultiplie par 2 Pour le remettre Au bon endroit Ce 1 virgule Quand je vais vouloir coder Et économiser tous les bits Il est implicite Ça ça s'appelle La mantisse Et ça ça s'appelle L'exposant D'accord ? Donc maintenant Je peux choisir Une convention Si je veux avoir en plus Quelque chose de signé D'accord ? Plus ou moins Je peux perdre un bit Pour dire plus ou moins D'accord ? Et je fabrique Que ma convention Je ne sais pas La convention Ako Donc c'est donc 1 bit de signe 4 bits d'exposant Et Si je vais dans 8 bits 3 bits de mantisse D'accord ? Chacun peut prendre La convention Bien sûr C'est bien quand tout le monde Prend la même convention Comme ça On a les mêmes circuits Les mêmes possesseurs Etc Donc il y a une convention Qui s'appelle Michel I3E 754 La convention I3E 754 Donc c'est des gens Qui se sont dit On va faire comme ça Pour coder les nombres En virgule Alors il y a plusieurs formats Je peux coder mes nombres En virgule Sur 8 16 32 64 Celle-là C'est la convention 16 bits Donc on parle 32 bits Donc il y a une convention Sur 32 bits Qui est 1 bit de signe Suivi De l'amante Des exposants C'est ça ? J'en ai 8 Non ? 8 bits d'exposant D'accord ? Et ensuite Ce qui reste à mantisse Donc 32 Moins 9 Ça doit faire À peu près 23 Hein ? 23 23 C'est sûr ça ? 23 Et 23 bits Pour coder La partie fractionnaire Avec une Super bonne résolution D'accord ? Mais attention Pas fini J'ai 2 puissance 1 Mais j'aurais pu vouloir Coder un chiffre Qui est tout petit J'aurais pu avoir Ma virgule ici À ce moment-là J'aurais dit 1,00 Là Et il me faut décaler Ma virgule Maintenant de deux rangs À droite Ce qui revient à dire Ce 0 qui pesait 1 Va maintenant peser 4 Donc il faut que je divise par 4 Donc que je multiplie par 2 puissance Moins 2 Ça veut dire que dans ces bits d'exposants Il faut que j'ai pris une convention Pour représenter mes nombres positifs Les nombres négatifs D'accord ? La convention qui a été prise ici C'est de représenter ici C'est de représenter ici En binaire, en naturel E Moins 127 Vous l'avez ? E Moins 127 Plus 127 Moins 127 Tout ce qu'il faut C'est le prendre dans le bon sens L'idée C'est de mettre ici Un nombre positif Et je vais faire un codage Par décalage Donc en gros Dans notre exemple 2 puissance moins 2 Moins 2 Je vais être fort mari Si je veux le coder Si je vais prendre du complément à 2 On aurait pu faire ça Etc Là l'idée c'est de se dire Ce moins 2 Je lui rajoute 127 Pour le rendre positif D'accord ? Donc ça veut dire Typiquement Que je ne pourrais pas aller En dessous de 2 puissance Moins 127 Je ne peux pas faire plus petit que ça Plus résolu que 2 puissance Moins 127 Et vous allez voir Donc ce moins 2 Plus 127 Ça fait à peu près 125 Et c'est ce 125 Que je vais coder ici D'accord ? Donc dans l'exposant Ce que je code C'est l'exposant Que je veux mettre signé Moins 2 Auquel j'ajoute Auquel j'ajoute 127 Pour avoir un nombre positif Tout simplement Convention De base Il n'y a qu'à le mettre Ils ont choisi comme ça D'accord ? Donc moins 2 Plus 127 Bien sûr Donc 2 exposants 0 2 exposants 0 Ça va être codé par la valeur Ça va être codé par la valeur 127 Je peux monter au maximum 255 255 qui va m'exprimer en fait Un 2 puissance 128 Et un 0 va m'exprimer 2 puissance 127 D'accord ? 0 plus 127 Qu'est-ce que je raconte ? Oui sauf que je l'ai Moins 127 Moins 127 Voilà Donc Moins 127 plus 127 Ça fait 0 0 plus 127 127 128 plus 127 Donc le nombre que je code ici En binaire est tout le temps positif Et il me permet de coder des exposants Qui vont de 2 puissance moins 127 A 2 puissance 128 D'accord ? Convention Donc voilà Comment ça représente nos nombres Donc Si On va faire la représentation de ça Et on va le noter Vraiment sur 16 bits Et la démonstration est terminée Donc on avait dit Quel chiffre là ? On avait dit 2,75 C'était bien Je remets les virgules au bon endroit C'était bien celui-là Il valait bien donc me faire ça Avec un 2 puissance 1 D'accord ? Donc maintenant Maintenant si je construis mon nombre en binaire Mon bit de signe vaut 0 Pour dire plus D'accord ? Mon bit d'exposant Ben je vais mettre donc mon 1 Plus 127 Donc je vais donc coder 128 128 128 en binaire Vous savez le faire Vous avez tous joué au 2048 D'accord ? Donc je n'ai pas 1 Je n'ai pas 2 Je n'ai pas 4 Je n'ai pas 8 Je n'ai pas 16 Je n'ai pas 32 Je n'ai pas 64 J'ai 128 Je fais mes paquets de 4 Pour voir si ça colle en hexa Donc j'ai bien 8 bits 8 bits qui me servent à coder l'exposant Je mets 128 en binaire Ça sera interprété par 1 D'accord ? 2 exposants C'est la convention qui choisit ça Donc j'ai bien mes 8 bits là Et ensuite donc Je mets mes bits de mantis Gros piège Grosse astuce Par construction c'est toujours 1 virgule En binaire Donc je ne perds pas De 1 bit pour coder 1 Si je vais écrire 1 tout le temps A la même place Je perds de l'information Donc ce 1 virgule est sous-entendu Je démarre ma mantis ici 0, 1, 1, 0, 0 D'accord ? Donc 0, 1, 1, 0, 0 Et là je vais en mettre à 23 23 c'est quoi c'est ? C'est 8 fois 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà Donc là a priori j'en ai mis 23 D'accord ? Donc vous voyez que le binaire C'est quand même Béni va écrire Donc on va s'empresser De noter cette valeur Exact D'accord ? Alors j'espère que je ne me suis pas trompé Un peu comme par mon nombre de 0 Parce que là tout va apparaître Comment je fais pour passer un hexa ? Il est hors de question d'aller prendre cette valeur La transformer en décival Et ensuite aller voir ce que ça fait un hexa C'est extrêmement tordu Le passage du binaire à l'hexa se fait très bien Parce que je sais qu'un hexa Un digit hexa va de 0 à 15 Il a 16 valeurs Il se code avec 4 bits Donc 4 digits binaires me font un digit hexa Donc ces 4 zéros me font un 0 hexa Ces 4 zéros me font un 0 hexa 1, 2, 3, 4, 0 me font un 0 hexa Tu as oublié un Tu as oublié un Tu as oublié un ? Non, là-haut Tu as pris le suivant Là ? Ouais Ces 4 zéros me font un digit hexa 1, 2, 3, 4 Un digit hexa Et là C'est le codage n'est plus comme ça 23 en fait C'est 24 moins 1 Donc maintenant j'ai ce digit hexa Qui va aller prendre 3 bits de mantis Et 1 bit, le dernier bit de l'exposant C'est l'écriture exacte qui vaut ça Ça ne connaît pas bien Donc lui combien il vaut ? 1, 2, 3 Ensuite je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 1, 0 1, 2, 3, 4 Ouf, je suis content Ça finit avec un digit hexa en entier Donc c'est-à-dire que je n'ai probablement pas oublié d'un Donc lui il vaut quoi ? 1, 2, 4 Donc ma valeur codée en hexa décimal Sur 32 bits Elle vaut ça Dernière vérification 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digits hexa décimaux Ça fait bien 8 x 4 32 bits Et je ne me trompe pas Dans ma convention Donc ce nombre-là va coder l'exposant 2,75 Je vous laisse réfléchir un peu À comment on pourrait faire un circuit d'addition Dans ce codage I3E7344 Je peux fabriquer un circuit facilement Alors non, le circuit d'addition n'est pas libre Il faudrait plus facilement la multiplication Mais vous allez voir On peut faire le circuit d'addition là-dessus Il va être compliqué à faire C'est pour ça qu'on ne le fera pas Mais il est faisable Ouais ? S'il y a forcément 0, quelque chose Mais au bout d'un moment j'ai un un Sinon c'est que j'ai 0 Le codage de 0 va être particulier Parce que là il y a quelque chose Dans la convention assez spécial Je ne m'en rappelle plus Mais déjà j'aurai plusieurs codages de 0 Parce qu'ici je peux avoir Moins 0 et plus 0 Déjà Moins 0 et plus 0 Et l'exposant c'est quoi la convention ? 0 On décide donc de le coder 0,00 0 0 0 Fois 2 Et puissance 0 Mais dans la convention Ce 1 là Il disparaît Ce 1 ici il disparaît Donc on sait que quand je code Partout 0 Ça code 0 Partout 0 avec un 1 devant Ça code 0 Je ne sais même pas si on a le droit On a le droit dans la convention Dans la convention ils ont produit un moins 0 et un plus 0 D'accord ? Il y a deux manières de coder d'une Et donc On interprète Si j'ai des 0 partout Ça veut dire que je n'ai pas ce 1 implicite C'est bon la question Donc si ça n'est pas 0 Par contre j'ai forcément un 1 qui apparaît quelque part Et je prends le premier 1 Et je vais caler ma virgule juste après lui Il devient implicite et je code le reste C'est bon ? D'autres questions ? Ouais ? Tu peux filmer là C'est bon la même chose Merci.